bonjour à tous je vous avais dit dans la vidéo précédente que nous allions faire modéliser ensemble un ouvre boîte voilà un petit ouvre boîte allez ben on va attaquer ça sera peut-être au moins sur deux ou deux tutos peut-être trois j'en sais rien on verra parce que je vais prendre mon temps j'ai tout besoin je m'adresse à des gens qui débutent juste donc il faut y aller au moulot donc je vais ajouter moi tiens je vois que je sais pas j'ai les touches tiens tiens tout coup c'est ça déjà c'est pas qu'il si c'est activé si je n'avais pas d'accord donc non c'est bon mais en lisant oui pas de souci allez on va ajouter donc maillage de type cercle ici on va lui mettre 18 sommets voilà parce qu'on va mettre des subdivisions de surface ce qui fait qu'il ne faut pas démarrer avec un maillage trop dense sinon après on aurait des problèmes donc on va passer un mode édition et on va lui faire un air x 90 alors les dimensions c'est pas je les ai pas c'est à dire j'ai pas de dimensions c'est un truc qui sont tellement d'une marque à l'autre d'un modèle à l'autre ils sont différents on peut faire un petit peu ce qu'on veut là par contre ce que je vais faire c'est vous donner juste des proportions c'est à dire que là voyez on démarre comme d'habitude le cercle sur au centre de quatre carreaux quatre grands carreaux comme ça d'accord donc on va se baser à ça je voudrais tel nombre de carreaux et voilà d'accord voilà donc en mode édition en mode édition attention par mode objet je vais pousser mon cercle ici voyez de manière à le faire venir à peu près ici voyez un petit peu décalé par rapport au centre le bord décalé par rapport au centre on va se régler après là on veut passer à mode objet et là on va venir mettre un modificateur ici édition généré pardon miroir voilà là je vais repasser un mot d'édition et je vais faire e s je vais faire déjà les deux trous de mon de mon truc de mon nouveau boîte voilà voilà pareil les dimensions pas trop c'est pas trop important alors vous allez sélectionner maintenant vous allez sélectionner ça c'est sommet là voilà et vous allez venir les pousser ici alors attendez avant ici il faut mettre coller au miroir c'est important sinon ça va pas marcher et on pousse peut-être pas autant pas autant on va s'arrêter ici là voilà d'accord là maintenant on va prendre c'est tout cela là ici et on va faire s z 0 vous voyez on a déjà quelque chose là ce que vous pouvez faire de suite c'est venir équilibrer un petit peu ici on peut équilibrer un petit peu le maillage faudra peut-être sûrement encore y retoucher après on verra ça plus tard là on va bien là on va déjà appliquer le miroir on va déjà appliquer le miroir on ne peut pas continuer parce que les deux côtés sont différents on peut peut-être ici faire ça j'ai une erreur en dire un petit peu ici là comme ça on est pas mal on va appliquer pardon un mode objet on n'applique que le miroir allez maintenant ce qu'il faut ici qu'on ait cette distance ici qui est bonne là mais ici il faut qu'elle soit plus grande donc on va faire g g ici on va repousser ici ici on va équilibrer un peu j'ai par là voilà on va prendre ici se mettre en mode arrête prendre cette arrête et celle ci alors pour l'instant on va prendre pendant tout voilà tous attendez pardon on va se mettre là on va prendre tout ça et on va faire extrude vers le haut on va monter à peu près ici d'accord maintenant on va prendre celle ci celle ci et on va monter un peu extrude comme ça et extrude comme ça voilà là on va pousser pas autant et à peu près à l'oeil comme ça vu dessus ouais de deux petits carreaux on va dire allez deux petits carreaux ici voilà maintenant on va fermer ici on va faire f voilà et on va tout reprendre et là on va faire extrude à nouveau on va se mettre en vue de dessus et on va venir ici à ce niveau là alors attention voyez qu'on a des faces à l'endroit et à l'envers on va tout remettre à l'endroit en sélection de tout maillage normal recalculé à l'extérieur il ya un raccourci pour ça mais bon moi les raccourcis j'en utilise le moins possible je l'utilise mais le moins possible quand même pour les débutants c'est 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 les raccourcis clavier c'est déroutant et je préfère expliquer ce que je fais réellement donc là maintenant on va prendre ici cette cette arête là celle ci là et on va faire extrude on va pousser on va se mettre en vue dessus on va pousser à peu près au niveau ici de l'ailette là peut-être un peu un peu en retrait voilà ce qu'on va faire maintenant on va prendre cette arête là et celle ci et on va se mettre en vue 3 et on va faire g ici pour venir la mettre comme ceci légèrement voilà qu'elle descende aussi reculé et descendu de manière à faire comme une sorte d'arrondi à ce niveau là d'accord voilà ça c'est fait maintenant il va falloir qu'on vienne s'occuper ici de la découpe là je suis peut-être un peu juste on va aller un peu plus loin on va dépasser là on va venir on va pousser sur deux de plus là comme ça donc ici on va faire ctrl r on va mettre une boucle ici une autre boucle ici non pas là pas là pas là on va faire ça attendez on va voir la ctrl r ici voilà ctrl r ici de manière à avoir à peu près des carrés ici par contre là ça va pas il va falloir ici descendre comme ceci voilà ça cet angle là on va le prendre on va faire g on va le casser là comme ça d'accord celui ci g on va le casser ici celui ci g on va le casser ici voilà c'est tout ce qu'il faut casser comme angle là maintenant on va se mettre en vue dessus et à partir d'ici là il faut on va on va venir découper et pour faire l'espèce d'échantillon alors là pour ça on va faire un ctrl r ici et on va tailler dedans et puis on viendra arranger tout ça pour refaire des quads d'accord ? allez on va voir on démarre d'ici k ici 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 et là entrer on va venir faire sauter ses faces x face voilà donc là déjà ici ici on a alors là quad ici triangle quad quad et ici on a là par contre là c'est pas bon donc là il faudrait pour attraper ça il faudrait ici on va couper là de là à là voilà ce qui fait que quad 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 ici là triangle quad triangle quad donc là ce que vous faites ici tout simplement vous passez en mode arrête vous sélectionnez cette arrête ici alors il y aurait la solution on pourrait ici venir mettre faire un avec la le cutter coupé ici pourquoi pas hein on peut le faire hein ou tout simplement ce qui va marcher aussi pareil c'est ici subdiviser voilà tout bêtement et ici pareil voilà voilà et là vous avez que des si on passe en mode sommet vous avez que des quads voilà donc ça ça va bien supporter les subdivisions de surface par contre on va la mettre déjà les subdivisions de surface et on va venir s'arrondir tout ça donc déjà pour arrondir tout ça vous pouvez remettre un contrôle R ici c'est sûr il y en aura besoin d'accord voilà on va se mettre en vue 7 comme ça et on va venir mettre la subdivision de surface générer subdivision de surface deux fois donc là ici les angles vifs on verra après tout ça aussi on verra après ce qui nous intéresse c'est l'arrondi ici voilà donc on va le faire voilà là on va prendre ça on va le descendre ici celui-ci on va le pousser ici le monter et là on va tirer un peu ici on va tirer sur celui-là et sur celui-là voilà et peut-être monter celui-là on va monter celui-là voilà on est pas mal on a obtenu notre forme de départ alors maintenant ce qu'on va faire on va ressortir la subdivision ici enfin la cacher pardon et on va venir mettre de l'épaisseur à tout ça allez donc on va venir ajouter un modificateur euh solidifier ok et on va venir solidifier un peu alors pardon on va le passer au-dessus d'abord voilà on va le passer au-dessus du subdivision de surface et on va augmenter ici à peu près on va dire comme ça voilà donc je suis à 0,04 euh c'est bien on va l'appliquer ici euh pardon voilà voilà et on va s'attaquer à faire des biseaux partout tout le tour pour venir retendre tout ça apparemment on est bon j'ai rien oublié et ici vous y allez hop là on va tout sélectionner hop donc là par contre on prend cet angle celui-là ça va rester vif voilà euh hop on va partir ici voilà celui-là doit rester vif voilà les autres non surtout pas les prendre celui-là celui-là doit rester vif ici ne l'oubliez pas il faut le prendre celui-là ben non ça c'est un arrondi qu'on a donc là on sélectionne qu'ici ici ici au passage on sélectionne le circuit ici des deux côtés pareil là hop hop voilà là on a tout et maintenant on va se prendre ici cette partie-là donc voilà tout le tour et les angles surtout ne les oubliez pas voilà là on va faire un ctrl-b sur tout ça alors on va se regarder ici je vais vous montrer une petite subtilité ctrl-b je tire je tire ici et je valide et là j'en mets deux ici alors regardez ce qui se passe ici si je laisse comme ça quand je vais appliquer la subdivision de surface je vais avoir ici des artefacts pour les éviter ici je vais venir dans onglet externe ici je vais me mettre en arc ici pour obtenir ceci voilà et ça va tout changer donc là maintenant on va venir voir ce que ça donne avec la subdivision de surface et ça devrait pas être mal on la remet et voilà donc moi je dis c'est et c'est bon on a fait la première partie de notre nouveau boite donc là on va arrêter le tuto ici et dans un prochain on fera la lame voilà mais là déjà vous voyez on a quelque chose de sympa alors vous voyez le truc des biseaux c'est vrai que ça on n'y pensait jamais à ça mais si j'avais laissé le biseau le mode de biseautage par défaut ici ça aurait été affreux voilà que là on peut pas dire allez c'est pas parfait parfait parce que si on regarde bien euh il y a un petit un petit défaut ici là vous voyez voilà à ce niveau là pourquoi parce qu'ici et bien on a plus de de quatre côtés vous voyez sur le alors là on pourrait y remédier peut-être attendez avant de se quitter ça va être de prendre ici et là faire j voilà alors pareil de l'autre côté ici et là pareil derrière hein c'est là on retombe à ce moment là vous voyez on retombe sur des faces à quatre côtés idem ici alors ça c'est une méthode que je faisais autrefois que j'avais abandonné mais finalement qui est pas si mauvaise ça on gagne du temps plutôt que de refaire le maillage alors que pareil ici hop là j idem là voilà et puis bah pareil là et là et là normalement on va regarder après on devrait ça devrait être bien voilà on va remettre la la subdivision et voilà ah bah là vous voyez c'est parfait on a plus les les petits défauts ici qu'il y avait voilà alors là ce coup-ci c'est sûr on se quitte et on se retrouve dans le prochain épisode je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt au revoir dans parce que ça va la 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 Sous-titrage ST' 501